Je m'adresse là à tous les gros fans de Haken Slash comme moi, est-ce que vous vous souvenez de Marvel Heroes ? Marvel Heroes, c'était un MMO diable-like basé, comme son nom l'indique, sur les univers de comics de super-héros de la maison des idées. Développé par Casillion Entertainment et sorti en 2013 sur PC, au départ, c'était pas un jeu foufou, une réception de critiques tout juste passable, mais à force de mise à jour, il a fini par remonter la pente, passer les 80 sur 100 sur Metacritic et conquérir le cœur des fans. Pour ensuite se faire abruptement stopper en 2017. Et quand je dis aboptement, c'est un euphémisme, genre annonce le 15 novembre que les serveurs fermeront le 31 décembre de but en blanc, mais le jeu est directement stoppé le 23 novembre, soit à peine 8 jours après l'annonce, et dans la foulée Casillion ferme, en ne payant pas ce qu'ils devaient à leurs employés dans le dernier mois. Ah ouais non, c'était la débandane. Et c'est con, parce que le jeu était cool, et a fort à parier que s'il avait survécu, il serait sans doute un des derniers piliers du MMO à l'ancienne. Petit retour dans le passé. Marvel Heroes était donc un hack'n slash en ligne où on pouvait incarner des personnages issus des comics Marvel. Et pas que les plus emblématiques, le roster des personnages jouables est monté à 63 à la fin du jeu, avec des gentils que vous connaissez déjà, des méchants comme Loki et Venom, et des plus obscurs comme Squirrel Girl. Et c'est sans compter tous les personnages qu'on pouvait rencontrer, les costumes différents, plus de 500 tous tirés de comics, bref, c'était vraiment le festival de Marvel pour les fans. Ça donnait vraiment un côté jeu Nixus, en tout cas beaucoup plus que les jeux estampillés Marvel de l'époque, qui se limitaient souvent à un seul sous-groupe, genre juste les X-Men ou juste les Avengers. Pour le gameplay, on était vraiment dans le plus pur Diablo-like, les personnages faisant office de classe. Et en même temps, c'est logique, vu que le directeur de Gazillion, David Breivik, c'était aussi le directeur et réalisateur de Diablo 1 et 2, donc l'expérience était là. Il y avait pas mal de différentes manières de jouer, du loot, un mode histoire qui parcourait les grands antagonistes de Marvel, des événements, des scénarios one-shot, c'était le premier ARPG en ligne à proposer un système de raid, le endgame était ultra complet, au moment où j'y ai joué, le système de microtransaction n'était pas trop invasif, on pouvait débloquer les persos en farmant, seule l'augmentation de la taille du coffre était derrière un vrai paywall, mais c'est un classique de genre de free-to-play, et c'était loin d'être contraignant pour un joueur casu comme moi. J'ai découvert ce jeu au travers de l'émission de jeuxvideo.com Looking for Games de Crane et Frédéric Molas en 2014, et c'était une belle découverte je trouve, même si on va pas se mentir, le jeu n'était pas non plus exemple de tout défaut. Mais dans ce cas, pourquoi avoir débranché la prise comme ça ? Je vais dire, Marvel au cinéma en 2017, c'était un succès, et encore dans la pente montante. Le jeu était bien noté, il y avait moyen d'enchaîner des collabs comme jamais avec le MCU, qu'est-ce qui a foiré ? Depuis le début de cette histoire, il y a des rumeurs de gros sous, des histoires de harcèlement, et encore aujourd'hui, il est très compliqué, voire impossible, d'arriver à une version définitive. Mais je pense avoir recoupé suffisamment de témoignages pour arriver à quelque chose. Même si, soyons très clairs, la vérité sur cette affaire n'éclatera sans doute jamais au grand jour, parce que ça impliquerait pour des gens haut placés du milieu du divertissement d'admettre d'avoir eu tort, et bien évidemment, c'est impossible. Mais avant de vous expliquer le problème, petit rappel sur comment fonctionnent les jeux à licence. Il y a deux grosses manières de faire un jeu à licence. La première, c'est quand le possesseur de la licence approche un studio ou un éditeur avec une commande, du style, voilà une licence populaire, un peu d'argent pour démarrer le dev, trouvez le reste de l'argent nécessaire, faites-moi un jeu et on se partage des bénéfices. Et la seconde, bien plus répandue, c'est quand un studio voudrait faire un jeu, mais il aimerait soit une propriété intellectuelle spécifique pour l'univers de son jeu, soit un univers populaire parce qu'il sait que sans ça, le jeu se vendra beaucoup moins. Dans ce cas, le studio doit démarcher à n'ayant droit et lui donner de l'argent pour pouvoir utiliser sa licence, en plus de se lier par contrat avec lui pour tout ce qui est revenu et des limites de ce qu'il est possible de faire avec la licence obtenue. En gros, on a d'un côté des gens qui ont le savoir-faire mais pas l'univers bankable et de l'autre des gens qui ont l'univers mais pas le savoir-faire. Et l'idée c'est de mettre tout ça en commun pour que ça soit bénéfique aux deux parties. C'est ce qu'il s'est passé avec Larian Studio et Baldur Z3 par exemple. Larian est allé démarcher Wizard of the Coast et H-Bro pour pouvoir obtenir les droits de la licence Donjon Dragon pour son jeu et l'univers qui va avec. Et en échange, une partie des gains était reversée à Wizards et tout ce qui a été créé dans l'univers pour BG3 leur appartient aussi. Et oui, ça veut dire que le personnage d'Astarion pourra revenir dans d'autres jeux des Royaumes Oubliés mais je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle ça. Alors après, il y a évidemment des subtilités dans les contrats au cas par cas. Par exemple, pour Marvel et Rose, on est dans un jeu-service à exploitation longue. Il était donc stipulé dans le contrat que pour conserver la licence, Gazillion devait verser une certaine somme d'argent à l'endroit tous les trimestres, somme renégociable régulièrement d'ailleurs. Sauf que le possesseur de la licence Marvel, c'est Disney. Vous la sentez venir la douille ? Quand Gazillion a approché Disney en 2009 et signé un contrat pour 10 ans, je ne pense pas qu'il savait dans quoi il se lançait. Dans le monde du divertissement, je ne crois pas qu'il existe beaucoup d'entreprises plus contrôle-fric que Disney. À part peut-être Nintendo et la Maison Moulinsard. Travailler avec Disney sur une de leurs licences, surtout une de leurs plus rentables, c'est se mettre pas mal de bâtons dans les roues. Déjà, Disney, c'est des champions du micromanagement. Il fallait faire valider chaque costume, chaque dialogue, évidemment avec plusieurs interlocuteurs en face et des injonctions contradictoires. Faire la moindre des choses en rapport avec la licence pouvait prendre des semaines, voire des mois. Ensuite, à l'époque, Disney avait une politique de non-autoconcurrence. C'est-à-dire que deux produits considérés comme similaires sur une même plateforme ne pouvaient pas fonctionner en même temps. Il fallait que l'un soit repoussé ou enterré. C'est ce qui s'est passé avec John Carter of Mars en 2012 d'ailleurs. Disney était alors en passe de racheter Lucasfilm. Avoir une autre saga de space opéra potentiellement concurrente à Star Wars l'aurait un peu emmerdé. Et pour Marvel Heroes, en parallèle, Disney avait commencé le projet Marvel's Avengers avec Square Enix, sur lequel il misait beaucoup. Et clairement, d'après les anciens de Gazillion, ça se ressentait. L'un était mieux considéré que l'autre, en dépit du fait que Marvel Heroes soit sorti plus rapidement. Surtout quand on a vu ce qu'a donné Marvel's Avengers. C'est pas une catastrophe industrielle, mais un bel échec commercial et critique. Et enfin, le dernier poids qu'a coincé, et qui a fait que tout est parti en couille par la suite, Disney avait le contrôle sur le modèle économique du jeu. Et bizarrement, pour le coup, la maison en grande oreille avait une approche plus favorable aux joueurs, puisqu'à l'époque, pour eux, tous les personnages de n'importe quelle licence ne devaient pas être derrière un paywall, quel que soit le jeu. Bien sûr, à l'exception du prix du jeu, si le jeu était payant. Sauf que Gazillion avait prévu un tout autre modèle économique à l'origine. Pour eux, le jeu devait être free to play, mais avec les X derniers personnages payants, plus des costumes. Et dans un bon free to play, modèle économique et gameplay doivent être pensés en même temps, pour trouver le bon équilibre entre fun et finance. Sauf qu'Alice Neck est arrivé avec ses gros sabots, et Gazillion a dû revoir son modèle économique à la hâte, en essayant de pas tout casser niveau gameplay, et quand même inciter les joueurs à financer le jeu. Pour l'anecdote, il s'est passé exactement la même chose sur Marvel's Avengers. Mais tous ces remaniements ont un peu coulé le jeu. C'est simple, dès dire de Breivik, le jeu n'a jamais été rentable. Les deux tiers de son temps d'exploitation y coûtait plus à maintenir qu'autre chose, et le reste du temps, il arrivait à peine à maintenir l'équilibre. En 2015, Gazillion rate le paiement de son troisième trimestre, ce qui énerve salement Disney qui envoie ses premières procédures judiciaires. Les rumeurs selon quoi Disney allait retirer la licence se font de plus en plus présentes, et les exécutifs de Gazillion interdisent aux community managers de parler de quoi que ce soit sur les forums du jeu. Pour survivre, Gazillion est allé chercher des investisseurs externes. Le jeu fonctionnait de mieux en mieux au niveau critique et joueur, il fallait juste un peu plus de temps pour que celui-ci devienne profitable. Un des contrats d'investissement signé à cette période stipulait qu'un certain Dave Dorman devait devenir co-président de Gazillion avec David Breivik. Sauf que Breivik ne voulait surtout pas bosser avec lui. Faut dire que Dorman se traîne une très très sale réputation. Harcèlement sexuel sur les femmes, comportement inapproprié envers tout le monde, colérique, bref, tout ça a fait que Breivik s'est barré. Et les membres de Gazillion restant en ont chié par la suite. Il y a beaucoup de témoignages sur Dorman à tel point qu'ils bossent sous un faux nom aujourd'hui. Mais dans tous les cas, Dorman a pris la direction de Gazillion et est allé voir Disney pour leur proposer un truc. Porter Marvel Heroes sur console, pour ajouter des revenus et enfin faire des profits avec le jeu. Disney a dit ok, mais si vous ratez une seule autre échéance, on peut tout débrancher d'un coup, sans sommation. En 2017, le témoignage que j'ai trouvé parle de 2016, mais ça colle pas au niveau des dates, je pense qu'en fait c'est 2017, Gazillion rate à nouveau le paiement de son troisième trimestre. Et là, chez Disney, la coupe est pleine, ils disent à Dorman de stopper le jeu. Celui-ci tentera un dernier coup de bluff en mode, si vous renouvez pas le contrat, on vous paye pas la dernière échéance. Sauf que je crois qu'il avait oublié à quelle entreprise il parlait. Évidemment, Disney l'a pris au mot et a commencé à tout couper. Et il y a fort à parier que l'apparition du mouvement Me Too en octobre 2017 et le fait que Dorman n'était pas vraiment tout blanc à ce sujet est donné ce final très précipité en novembre 2017. Ce mois-là a été chargé pour Gazillion. Disney a fini de retirer sa licence, l'a annoncé publiquement, Gazillion s'est fait sauter dessus par ses créanciers, ses comptes liquidés, tous les employés ont été licenciés sans salaire ni avantage avant Thanksgiving, et il y a de grandes chances que ce soit la femme de ménage qui a éteint le dernier serveur tellement tout le monde s'est fait mettre à la porte rapidement. Et bien sûr, les joueurs étaient un peu désabusés. Bon, en vrai, je pense que tout le monde s'y attendait plus ou moins. Le jeu PC avait d'abord été mis en stand-by le temps de faire la version console, mais ensuite, les mises à jour pour attraper la console ont été de plus en plus hantes à arriver, les derniers events annuels n'ont pas eu lieu, pas plus que la collab avec Thor Ragnarok. Bref, le jeu était clairement en superfusion et en attente du coup près. Qui est tombé, du coup ? Et depuis, beaucoup de joueurs râlent pour que le code du jeu soit mis en libre-service ou que Trion World, qui aujourd'hui possède les droits du jeu, le remette en route. Mais à mon avis, ça n'arrivera pas. Déjà, Marvel est en perte de vitesse. Entre les échecs commerciaux sur les gros jeux, le MCU qui a passé son âge d'or et le fait que Disney cherche avant tout la rentabilité avant la qualité, clairement, un jeu comme Marvel Heroes ne pourra pas revenir dans le paysage actuel. Et en plus, je dirais qu'il ferait un peu dater. Au niveau graphisme bien sûr, mais aussi sur l'interface, le gameplay, les idées, c'est vieux quoi, c'est un MMO qui a 10 ans. Par contre, truc très cool, il est aujourd'hui possible de jouer à une version rudimentaire du jeu. Des petits malins se sont mis en effet en tête de réaliser un serveur privé à la mano pour pouvoir au moins jouer à nouveau à Marvel Heroes, à minima en local. C'est disponible sur GitHub, pour l'instant, les possibilités sont pas fofolles, mais ça avance. Le jeu arrive même à se lancer sur Steam Deck. Mais bon, c'est à chaque fois pareil, ça ne devrait pas être au joueur de se casser le cul pour avoir accès à nouveau à des jeux. Ne serait-ce que pour la préservation du patrimoine vidéoludique. Je pense clairement qu'éditeurs et développeurs devraient être obligés de donner leur code à un organisme non lucratif globalisé pour éviter que les jeux ne puissent être inaccessibles comme ça. Je me doute bien qu'il y aurait pas mal de points Lego à régler, mais des jeux qui disparaissent une fois les serveurs éteints, c'est une vraie plaie pour la culture. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo sur Marvel Heroes vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501